... Bien, bonjour. J'ai envie de dire, pour commencer, qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé depuis ce matin et pourtant il est sous-jacent dans tous les propos qui ont été tenus, c'est le mot de culture. C'est la culture de la fin de vie. Mais, à mon avis, le terme de culture de fin de vie n'a aucun sens s'il ne se relie pas à une culture plus ambitieuse et plus globale et qui est la culture de l'accompagnement, de la différence, de la dépendance et de la personne âgée. Et, par rapport à la question qui est posée, nous nous efforçons, au niveau du CGD, en lien avec mon président, que je salue, M. Maurice Rey, on s'efforce de valoriser un certain nombre d'éléments. Le premier de ces éléments, qui permet de concrétiser cette logique de culture, c'est le projet de vie. Et en ce qui concerne notre thématique d'aujourd'hui, le projet de vie induit deux types de réflexions. La première concerne la nécessité de maintenir une personne âgée dans son environnement initial. Et on fait tout pour que la dégradation de l'état de santé ne conduise pas, tant que c'est possible, à une modification de son environnement. Parce que c'est vrai que le CGD, c'est un regroupement de plusieurs bâtiments, et on pourrait imaginer que dans le souci d'homogénéité, on regroupe en fonction de la gravité des pathologies, et donc on envisage de dire à une personne, vous arrivez à un seuil où on va envisager un transfert. Et nous sommes partis du constat, et c'est un noue collectif, qu'on ne peut pas tangibiliser à ce point la dégradation de l'état de santé, parce que changer de bâtiment, changer d'environnement, c'est obliger la personne à franchir une étape qu'on ne souhaite pas. Donc le premier aspect dans ce projet de vie, dans cette réflexion où l'on veut que ce soit aussi concret que possible, c'est de se battre pour maintenir la personne âgée dans son environnement, quelle que soit la dégradation de l'état de santé. Ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième élément auquel je suis très attaché, après un décès, systématiquement, nous refaisons la chambre de la personne qui est partie. Nous refaisons les peintures et nous considérons qu'il y a une possibilité qui est ainsi donnée au personnel de faire le deuil. Parce qu'après tout, si on dit qu'une chambre, c'est un domicile, que fait-on quand on s'installe à un domicile, si ce n'est ne pas reprendre l'histoire de l'utilisateur précédent et d'avoir cette vision d'un renouveau ? Donc on s'efforce de travailler dans cette logique, dans cette culture-là. Ça, c'est le premier aspect. Et d'ailleurs, il y a un constat qui est assez intéressant. Nous sommes dans la fonction publique au niveau du CGD et nous avons marginalement des problèmes d'absentéisme qui ne sont pas justifiés. Mais nous avons aussi un absentéisme éminemment respectable, qui est celui de l'usure physique, parce que ce n'est pas facile pour une aide-soignante de faire 15 toilettes tous les matins. mais il y a aussi une usure émotionnelle et affective. Et celle-là, elle mérite d'être prise en compte. Et nous faisons le constat que le taux d'absentéisme est plus élevé dans les structures d'hébergement prolongé que dans les structures de court séjour. On voit bien là qu'il y a un phénomène d'usure qui mérite analyse et qui mérite tout le respect. Ça, c'est le premier point par rapport à cette logique de l'innovation, la logique du projet de vie. Puis le deuxième point, c'est le refus de la fatalité. Alors, c'est des beaux, tout ça, mais après, il faut essayer que ça devienne une réalité au quotidien. Mais le refus de la fatalité de la dépendance, moi, je suis très surpris de voir, par exemple, et ce sont des prétextes à innovation immenses, l'évolution des pratiques des animateurs. Un animateur, aujourd'hui, n'a pas le même travail qu'un animateur dans les EHPAD dans les années 70. Il a une obligation de personnalisation de l'accompagnement. Et ce n'est pas parce qu'il y a une dégradation des capacités physiques et des capacités cognitives de la personne qu'il ne faut pas s'investir dans la recherche de solutions innovantes en termes d'accompagnement, en termes d'animation. De ce point de vue-là, les nouvelles technologies nous aident énormément. Mais il y a aussi la recherche de l'émotion. Il y a des expressions de personnel qui sont toujours très touchantes, que de dire, grâce à mon activité, ce matin, j'ai pu rallumer le regard que je croyais éteint. Bon, et ça, je crois que c'est un élément essentiel dans cette logique de la culture, de l'accompagnement de la personne et de cette culture de la fin de vie. Voilà, moi, ce que je voulais simplement dire dans l'investissement que l'on peut concevoir. Et c'est vrai dans une maison de retraite, mais le professeur Bonin-Guillaume le disait au niveau de l'hôpital, c'est aussi une mission que l'on doit se donner au niveau de l'hôpital. Ce n'est pas qu'au niveau d'un EHPAD que cette réflexion doit être menée. Et pour nous résumer, finalement, c'est facile à dire et pas à faire, mais je crois que tout gestionnaire, tout responsable dans le domaine de la gérontologie doit avoir une obligation. C'est créer du sens pour les personnels qui travaillent auprès de la personne âgée. Je vous remercie. Applaudissements Alors, je vais me tourner vers notre témoin privilégié, M. Bassot. Donc, effectivement, M. Bassot est un résident de Corian-la-Loubière qui est arrivé sur la structure il y a environ trois ans. Je me rappelle encore de son arrivée, une valise à la main, sa petite chatte Lola, et puis une intégration un peu difficile au début, un petit peu de tristesse entre le domicile et la maison de retraite. Et puis, après trois ans, ou un peu plus rapidement, une vie sociale qui s'organise et puis plein de souhaits réalisés. Alors, je ne vais pas en dire plus et puis je vais vous donner la parole parce que je crois que c'est ce qui sera le plus chouette. Merci. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Alors, je vais me présenter. M. Bassot-Félix. Et je vais vous dire un peu ce qu'on fait à la maison de retraite Corian-la-Loubière. Parce que je vais vous dire, faire du discours, c'est bien. Mais tous les discours ont perdu la France. Vous le savez. Applaudissements. Applaudissements. Et à... Je ne me rappelle plus... Comment c'est le nom de la maison de retraite ? Corian-la-Loubière. À Corian-la-Loubière, on met les machines en acte. C'est-à-dire dans le système de l'amusement. Nous avons la pétanque, le golf, l'escrime, le baby-foot, le tennis, la danse, les séances de cinéma et de documentaire, le loto. Tous les lundis, nous avons le loto. Et... La chorale, c'est-à-dire qu'on chante. La lecture du journal en groupe. Pour les sorties, la bibliothèque, les cabarets, le match de l'OM. Donc... On avait été le roi. Ils avaient gagné cette fois. Rires Ils ont pété. Applaudissements. Applaudissements. Et les concerts. Voilà ce que... Et un peu plus qu'est-ce qu'il y a encore. Oui, on a fait... On a fait une promenade en calèche. Et... Je vais vous dire... On fête tous les anniversaires. Et tous les mois, on fête les anniversaires avec un chanteur ou une chanteuse. Et on danse. On fait la fête. Moi, je vais vous dire qu'à Coral Aloubière, on vit bien. On rajeunit. Nous sommes heureux. Principalement, moi, je suis heureux. Je vais vous dire... J'ai perdu toute ma famille. Je suis toute seule. J'ai perdu ma bien-aimée. J'ai perdu ma fille. Bien-aimée. J'ai perdu les oncles, métal. Je suis... Il a fallu que je vienne à la maison de retraite de Coral Aloubière pour retrouver une famille. Et je remercie tout le personnel, ma directrice. Et... Comment le s'appelle ? Je m'appelle... Et mon amie Nadège qui fait tout ce qu'elle peut pour me rendre heureux. Voilà, messieurs, mesdames, ce que je voulais vous dire. J'espère que... Don't you know, il compte. Et merci. Merci à vous. Applaudissements Merci.